La parole est à Michel Marx. La parole est à Michel Marx, responsable de Corpus Coranicum, pour un exposé qui envisage oral et écrit. Merci pour l'invitation. Le sujet de ma communication porte sur la relation entre la transmission écrite et la tradition savante. Dans le programme, j'avais oublié le sous-titre, quelques remarques au sujet d'une relation disputée. Depuis la publication par François Desroches du catalogue des manuscrits coraniques de la Bibliothèque nationale de France en 1983, l'étude de la transmission écrite a connu un véritable essor, avec un décalage de 20 ans à peu près. L'édition, en facsimilé, préparée par Desroches et Sergio Noyanoseda en 1998 et 2001, marque le point de départ d'un fort gain d'intérêt des chercheurs pour les manuscrits coraniques. De plus, et depuis, en Turquie, le projet de Tayyar Alten Kulac, ancien président de la Fondation des Affaires religieuses turques, donna lieu à la publication de toute une série de reproductions de manuscrits anciens du Coran. De cette façon, il attira l'attention sur la documentation écrite du texte coranique, à laquelle les docteurs de la tradition musulmane s'étaient rarement intéressés. Du point de vue théologique classique, le Coran est considéré un texte oral. En prière, le texte est récité de façon musicale et solennelle. La récitation du Coran constitue le centre de la prière. La façon de prononcer et d'entonner le texte est enseignée par des savants qui suivirent l'enseignement des savants précédents, qui, à leur tour, avaient été formés par des maîtres de leurs époques respectives. La chaîne de transmission court-circuit les générations pour arriver au prophète qui, lui, aurait reçu le texte de l'ange, lui-même envoyé par le tout puissant. Ainsi, le croyant répète-t-il et renouvelle-t-il par le rituel l'acte initial de la révélation divine à Mahomet ? Dans cette perspective, il n'est guère étonnant qu'aucun codex ne soit présent pendant la liturgie musulmane. Le texte est récité par cœur et la figure du récitant aveugle symbolise par excellence la pure transmission du texte coranique intact de tous les aléas des supports créés par les êtres humains. Aujourd'hui, un fond assez large de manuscrits anciens datant des 7e et 8e siècles est connu, qui englobe pour les collections accessibles quelques 4000 feuillets de parchemin, le papyrus étant très rare. Une quantité extraordinaire, si l'on le compare avec la transmission du Nouveau Testament pour lequel les témoins écrits volumineux datables d'avant l'an 200, constitue plutôt l'exception que la règle. Bien que l'héritage écrit du texte coranique devienne de plus en plus documenté, catalogué et accessible, la notion de la tradition orale semble toujours bien ancrée dans les esprits, au milieu académique et au dehors. Ce large corpus de coran anciens consolide, d'un côté le texte coranique en tant que document du 7e siècle, d'un autre côté le contenu des manuscrits ne s'accorde pas à 100%. D'un autre côté, le contenu des manuscrits ne s'accorde pas à 100% avec le texte coranique d'aujourd'hui. Mise à part le palimpseste sanaa, où se manifestent des véritables variantes textuelles, c'est-à-dire des variantes où un mot différent est mis à la place du mot du texte commun, ou bien encore, où des rajouts, sans doute à fin exégétiques, peuvent être observés. Tous ces manuscrits anciens contiennent le texte commun, lu avec une paire de lunettes qui ne prend pas en considération les points diacritiques. Néanmoins, le texte manuscrit est pratiquement le même. Le rassum, le squelette consonantique des manuscrits du 7e siècle, est ainsi très proche des graphies d'aujourd'hui. Cependant, si l'on regarde de près des textes manuscrits, sans les lunettes masquant des points diacritiques, l'ambiguïté de l'écriture arabe ancienne, aucun manuscrit avant 800 ne s'accorde parfaitement avec le texte d'aujourd'hui. Au niveau sémantique, supposons que le contenu fut le même avant 800, ces variantes sont négligeables peut-être, mais nous invitent à revoir le dogme de la transmission orale. Certes, le contenu de manuscrits avec très peu de signes diacritiques, les manuscrits en écriture hijazie et courfie ancienne, ne peut pas être déterminé précisément, mais il est pratiquement toujours en légère divergence avec les manuscrits avant 800, en divergence avec les leçons établies, les recensions canoniques, ne serait-ce que pour quelques mots. Ici, un coran de Sana, ici le manuscrit de Tübing, par notre système de couleurs, nous nous signalons les divergences, les signes qui se distinguent de l'édition de référence, l'édition du Caire. Par ma communication, je souhaite discuter quelques points ayant trait à la relation entre la transmission écrite, attestée de manière plus assurée et ancienne, et la tradition nommée orale, attestée dans les écrits philologiques et exégétiques à partir de la fin du VIIIe siècle. Le premier point est donc le désaccord léger entre les manuscrits anciens par rapport au texte de Hafs. Le texte de Hafs est le texte le plus répandu au monde aujourd'hui. Voilà, donc les manuscrits, ça c'est la première observation, et toujours en légère divergence avec le texte, on ne peut pas dire standard, il n'y a pas de véritable standard pour le texte coranique, mais pour le texte commun. S'agissant, autre cas, deuxième observation, c'est un nom biblique dans le Coran, le nom Ibrahim. S'agissant de l'écriture du nom Ibrahim, il est écrit en deux manières, aujourd'hui, mais aussi dans les manuscrits, sans Yah, Abraham, et Ibrahim avec Yah, comme dans le manuscrit de Londres où on trouve les deux graphies. Yassine Dotton remarque un accord entre les endroits où Londres, le manuscrit de Londres, écrit Ibrahim avec la lettre Ya, avec les endroits auxquels un élève du grand savant de Damas, Ibn Amr, le fameux Hicham, transmetteur d'Ibn Amr, la référence d'Ibn Mujahid pour la Syrie, par exemple, lit la voyelle I, pour les endroits, donc Ibrahim, pour les endroits où le nom est écrit avec un Ya, dans le manuscrit de Londres. En cas d'absence du Ya, Hicham, mort vers le milieu du 9e siècle, lit la voyelle A. Donc, il y a une évidence manuscrite, le manuscrit de Londres, datant vers le début du 8e siècle, et une tradition exégétique qui parle d'un transmetteur d'Ibn Amr, qui aurait lu un certain nombre des occurrences d'Ibrahim, Ibrahim et d'autres Ibrahim. Donc, dans son lecture, on trouve les deux formes de noms. Tout ça, c'est spécifié ici. J'ai traduit le petit passage du Taïsir d'Adani. Et maintenant, il est curieux d'observer que dans le manuscrit de Londres, il y a un accord entre les passages mentionnés par Adani pour Ibrahim et la graphie avec Ya. On trouve dans deux autres manuscrits le Codex Wetzstein, 1913, et un autre manuscrit, Tübingen, MA 6, 165, les mêmes endroits écrits avec Ya et sans Ya pour Abraham et Ibrahim aux mêmes endroits où Hicham les mentionne pour sa lecture. Retournons aux évidences manuscrites. C'est un choix. Donc, ici, le manuscrit de Londres, les deux graphies, Ibrahim et Abraham. Et maintenant, j'ai pris de tous les 30 occurrences, j'ai pris six occurrences, et il y a le problème des éléments effacés, des rajouts, etc. Mais les quatre manuscrits s'accordent sur cette répartition entre les deux graphies. Donc, c'est assez bizarre et ça demande une explication. Dans son article, paru en 2000, sauf erreur, Yassine Dottin fait mention de la lecture de Hicham qui, par 18 occurrences, lit le nom du patriarche Ibrahim. Aux autres endroits, Hicham lit Ibrahim. Il est frappant de constater que dans le manuscrit de Londres, la répartition des deux graphies et des deux lectures correspond. C'est aussi le cas dans les manuscrits de Tübingen et le Grand Codex de Berlin, tous deux de provenance syrienne supposée. Dottin considère que le manuscrit de Londres constitue une espèce de notation de la recension de Hicham, un acteur syrien. Par cela, il part d'une transmission savante ou orale qui aurait été fixée sur parchemin. Mais, il est aussi possible de renverser la perspective et l'explication donnée en partant de la transmission écrite. Comme il est attesté par trois manuscrits, deux de la Syrie, un de provenance égyptienne, il y avait une répartition des deux graphies, avec Yah ou Sonia du nom Ibrahim. Apparemment, dans l'époque avant, les deux graphies ont coexisté. Cette répartition écrite trouve un reflet dans la recension de Hicham qui lit la graphie avec Yah, comme I, Ibrahim, et l'autre sans la lettre Yah, Ibrahim. Pour Yassine Dottin, qui part du postulat de la tradition orale, cela montre que le manuscrit de Londres suit le texte transmis par Hicham. Par le renversement de cette argumentation, l'hypothèse suivante peut en être déduite. Hicham interpréter les lettres Yah dans Ibrahim et l'absence de signes vocaliques dans les codexes ou dans une large partie des codexes tels qu'ils subsistaient à son époque en Syrie. On peut appuyer cette hypothèse sur le fait que deux autres manuscrits qui attestent les mêmes graphies proviennent aussi de la Syrie. Notons aussi que le fait de trouver le nom d'un personnage biblique sous deux formes différentes paraît assez bizarre. Sur le fond du développement historique de l'écriture arabe, la langue voyelle A peut être notée par les lettres Yah, Waou et Alif. La dernière Alif devient le signe par excellence pour la voyelle langue A. La voyelle langue I, par contre, est pratiquement toujours notée par la lettre Yah. Si les anciens manuscrits ne sont pas unanimes pour la graphie du patriarche Ibrahim Abraham et en supposant une seule forme de son nom, la forme reconstruite sera Ibrahim. Troisième argument, c'est le Kitab Al-Hidm. La faible quantité des chaînes de transmission dans ce premier dictionnaire de langue arabe, datable vers 800, suivant l'argumentation de Grégo Scholl, mention de lecteur des Qiraat dans une quantité assez faible. Sur quelques 114 variantes, j'ai fait un registre de toutes les variantes basées sur cette publication au sujet de Al-Khalil Ibn Ahmad en arabe, persan et une thèse allemande des exéguétiques de l'exéguétiques de l'exéguétiques. On peut faire un registre de 114 variantes pour 7 seulement en lecteur et données. Dans deux cas seulement, la variante est introduite comme celle d'une région. Je vais vous... Voilà, donc on en trouve 9 variantes avec une référence et 2 avec une référence régionale. En l'occurrence, la région de Cheikh dans le sud, la Périnsule arabe. Nous voyons aussi les autres les autres Kira'at dans le Kitab Lain sont donnés d'une manière plutôt grammaticale. C'est-à-dire, par exemple, ici, le Kitab Lain donne deux variantes sans aucune mention du lecteur, à la Tashjuda et à la Tashjuda. Et il dit, voilà, les deux formes signifient pratiquement la même chose dans le contexte donné, mais, chose qui est remarquable ici, les deux sont en désaccord avec le Rassim d'aujourd'hui. Autre exemple est peut-être celui-là, Yahillu Radabi ou Yahullu Radabi ou également le Kitab Lain donne les deux variantes, il est présent de manière anonyme. C'est-à-dire, il dit, celui qui lit Yahllil, il veut dire ceci et l'autre veut dire cela. C'est-à-dire, en regardant le texte avec les lunettes du Xe siècle, du texte canonisé, l'absence des transmetteurs est frappant. Un quatrième argument va dans le même sens, c'est la pensée exégétique qui se base surtout sur la grammaire arabe dans ses débuts. C'est la grammaire, on a l'impression qui engendre les variantes, seule une minorité est appuyée par une argumentation se référent à des autorités, à une chaîne orale, chaîne de transmission isnade. Est affiché ici le passage du traité philologique d'Anahas, Xe siècle, traitant le verset 4 de la première surate. Et c'est, on trouve des évidences un peu semblables chez les autres exégètes de la première génération. Moukhat et el-Soufyan, c'est moins grammatical, mais Al-Fara, Abu Obeid, etc., c'est à peu près le même genre d'argumentation, sauf peut-être moins développé. Ici, quand même, on trouve un nombre assez élevé. et parmi les 14 variantes pour Malik Yaomedin, on ne trouve que deux qui sont référenciées par un personnage. La cinquième observation, typologie des variantes de lecture. L'encyclopédie Mouajam al-Khira del-Qurani imprimée au Koweït en 1988 constitue une référence centrale pour l'étude du texte coranique de l'époque moderne. Certes, l'ouvrage est parfois imprécis dans ses références, en donnant des références imprécises à la variante enregistrée, ne distinguant pas entre variantes anonymes, régionales ou personnelles pour les sources dont elle offre la synthèse. Mais malgré sa négligence des sources anciennes comme les ouvrages exégétiques Al-Fara, Ibn Khalaoua ou Moukrat et Ibn Suleyman, l'encyclopédie couvaïtienne offre un tour d'horizons à travers l'héritage des variantes coraniques sous forme des tableaux versés par versés faciles à consulter. D'après les sources exploitées par les deux auteurs de l'encyclopédie, la première surate compte 58 variantes pour lesquelles les références et autorités indiquées par l'encyclopédie ne sont pas mentionnées au tableau suivant. et au tableau suivant transcription des variantes en écriture arabe dans l'encyclopédie étant adaptée au système latin. Par le biais d'une typologie, nous proposons une forme de description plus précise afin de mieux cerner le corpus global des variantes de lecture. Pour chaque variante, nous indiquons le mot en récitation de Hafs et dans les colonnes du tableau, vous en notez en quoi s'en distingue la variante du texte. La différence est notée sur une des sept cases qui correspondent aux types différentes de divergences entre variations et textes égyptiens, le texte de référence pour l'analyse. En gris est marqué la lettre ou les lettres qui se distinguent dont les colonnes de gauche sont notées les sons divergentes séparées par un trait transversal. Pour les différences purement phonétiques, résultat des règles de la récitation tajouite est indiqué le terme spécifique. Quand la variante lit un autre mot synonyme, cela est noté par synone l'apprévisation. Les divergences à la base de ce tableau sont classifiées par des types qui enregistrent sur une échelle entre un dégré léger de la divergence numéro 1, différence purement phonétique au-dessous de la sémantique des énoncés et le dégré le plus haut numéro 7, l'absence d'un mot ou de quelques mots ou le rajout d'un mot ou plusieurs. La case de divergence du type numéro 7 est vide pour la première surate parce qu'aucune variante de ce genre n'est attestée parmi les... aucune variante de ce genre n'est attestée parmi les variants textuelles de la première surate. Les 7 dégrés de différence dans les 58 variantes de l'encyclopédie font preuve sont les suivantes. Ici, je saute parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Voilà, donc pour cet type, peut-être pour mieux comprendre l'argument, c'est-à-dire en partant d'un type léger ou c'est-à-dire des variantes qui sont parfaitement en accord avec un tracé écrit. Deuxième type, c'est une différence phonologique, vocalisation différente, dédoublement d'une consonne, attaque vocalique, etc. La différence est en alif le type 3 et de plus on s'approche du type 7, le plus la forme du texte est altérée. À partir du type 5, le sclet de consonne est modifié, le type 6 offre un mot différent et le type 7 contient des rajouts ou des éléments absents toujours par rapport à l'édition du Caire. pour les trier un peu, on pourrait les mettre placés dans trois groupes, c'est-à-dire le texte de consonne identique, c'est les deux premiers types, au milieu une altération légère, lorsqu'on considère le rajout d'un alif comme élément plutôt léger, le type 4, c'est les signes diacritiques différents, c'est relativement neutre, mais c'est très important pour le sens du texte comme dalalna ou salalna, le date ou le sainte, et à droite la modification du texte écrit. Maintenant, si on adapte cette typologie, on peut baser sur le choix de l'encyclopédie couvertienne, faire des statistiques, je l'ai fait pour la première sourate, 9, 19, 20 et 112. Et on constate plusieurs choses, mais ce qui est frappant, c'est que les deux types, 6 et 7, sont très rares. Prenons l'exemple de la 20e sourate, sur à peu près 1400 mots, il y a plus de 500 variantes qui concernent 277 mots, et on trouve pratiquement 500 qu'on peut placer sous les deux types, c'est-à-dire qui sont parfaitement en accord avec le texte écrit. Alors que les types 5, 6 et 7, sont pour toutes les sourates très très rares. Pour vous donner une idée, par exemple, le fameux cas de sourate Taha, in havani ila sahirani, in nah havani ila sahirani, in vani ila, in ma havani ila sahirani, donc on a rarement ce genre de type dans les sources exégétiques. Petite question technique, combien de temps j'ai eu? Comment? 5 minutes. 5 minutes, bien. Voilà, les 7 observations, le 6ème porte sur attendez le 6ème porte sur maintenant je dois faire marche arrière excusez-moi porte sur l'alif réinterprété comme attaque vocalique, bref, ces deux formes, deux variantes ya'adjuj wa ma'adjuj ou dans les plus anciens manuscrits, on trouve avec une prépendance légère les deux noms écrits par quatre lettres sans l'alif vers le 8ème vers la fin du 8ème 9ème siècle il y a de plus en plus l'alif qui est inserré sans doute afin de noter la voyelle longue et on a l'impression que pour les qira'at cet alif porteur d'une voyelle est réinterprété comme signe de Hamza donnant la variante ma'adjuj ya'adjuj pour dire voilà ici l'écrit a disons amener les docteurs les savants à réinterpréter l'écrit pour proposer une variante ya'adjuj avec Hamza voilà je retourne désolé vers voilà donc la septième observation est le principe traditionnaliste même le principe traditionnaliste en discipline de la transmission du coran lutte contre deux autres corans Ibn Mujahid l'explique très bien il lutte contre l'argument grammatical et l'argument de se servir des variantes attribuées à des autorités de la première génération comme Ibn Masoud et Oubay s'agissant des variantes des variantes de lecture confectionnées par Al-Soges en 1937 Materials regroupe ces entrées dans des chapitres attribués aux codex différents de la première génération rappelons rappelons-nous nous aussi que pour les autorités les supports écrits de leurs versions n'est pratiquement jamais mentionné pour les versions de Al-A'amash de Nafia ou de Assem par exemple un codex comme référence n'est pas signalé par les sources de manière générale puisque les textes savants reconnus et ultérieurement classifiés en tant que canoniques sont à quelques rares exceptions près compatibles avec le squelette de consonne non vocalisé et parce que le squelette de consonne non désambiguisé le renvoi en support manuscrit fut sans doute pas nécessaire du moins il ne constitue pas un véritable argument si tous les lecteurs canoniques avant ou après la parole c'est à dire après que Ibn Mujahide introduit les deux termes mutawatir et sans doute aussi chav dans le domaine des kiraat s'appuyèrent sur un texte de référence mis par écrit accessible et bien répandu dont nous témoigne l'héritage écrit des plus anciens parchemins la constatation de l'existence de la forme écrite ne fut peut-être indispensable rappelons rappelons nous aussi que l'argument du tracé des manuscrits du ras émerge dans les commentaires en état de crise exégétique si on pourrait dire ceci par exemple pour le cas de la sourate 20 63 Sahirane où certains savants font l'argument base leur argumentation sur sur le sur le sur le sur le alors en conclusion tradition orale ou transmission écrite comment expliquer les variantes plusieurs réponses sont données pour expliquer la raison de corpus des variantes de lecture les dialectes arabes en seraient la cause comme le fait entendre Prockelmann par exemple dans ce petit passage de la Geschichte de l'arabische littérature où il lit les divergences dialectales on le trouve aussi par exemple ici dans des textes plus populaires où on renvoie au sabbat ahrof en les traitant comme termes pour les dialectes les deuxièmes on peut se on peut prendre en considération les grammairiens où la pensée grammaticale constitue la deuxième hypothèse les textes grammaticaux datant de la fin du huitième siècle contenant un regard sur le texte coranique et les variantes de lecture motivées par la grammaire et contenant une quantité faible des autorités ou des variantes de lecture nommées pourtant non l'exemple du traité du huitième ou neuvième siècle a été déjà mentionné notons aussi qu'à l'époque même à l'époque classique le grand commentaire de Atabari contemporain d'Ibn Mujahid un commentaire qui s'inscrit sur une large partie dans la pensée des chaînes de transmission reste réticent à nommer des variantes de lecture on a l'impression qu'aux yeux de Atabari derrière les variantes il y a plutôt des traditions régionales de lecture du texte sans que cela soit issu d'une autorité 3 certes les autorités se font remarquer dans la littérature savante dès le début le commentaire de Mouqat en contient comme pratiquement tous les commentaires mais leur quantité reste néanmoins faible il serait nécessaire 4 à compléter cette présentation de données par l'héritage chiite par l'analyse des variantes données par Assayari par exemple ou d'autres sources anciennes chiites analyse pour laquelle je me sens pas vraiment compétent une large partie des variantes données par des savants chiites ou nommées chiites ultérieurement encore plus qui est absent dans les encyclopédies des Qiraat habituellement correspond au type 6 et 7 notre typologie d'un point de vue formel il s'agit de large collection des véritables variantes d'un type vivant oral ces variantes font état d'une propension du transmetteur à véhiculer le sens du texte par des synonymes ou des rajouts plutôt que rester fixé sur l'interprétation d'un tracé écrit l'amour Tazela le grand courant rationaliste de l'islam n'a pas à ma connaissance discuté le problème d'un discours divin prenant une multitude de formes et si oui l'on devrait s'attendre à un rejet du principe traditionnaliste si je peux me permettre cette remarque un peu simpliciste 5 à la lumière des échantillons de la matière présentée il est évident que la transmission écrite constitue le point de départ ou le cadre normatif de l'argumentation exégétique les traités savants philologiques avant le 10ème siècle se réclamèrent des autorités mais dans une assez faible mesure autrement dit le nombre des variantes produites par les argumentations grammaticaux et lexicographiques prime au moins en quantité sur l'argument des autorités le kitab l'un des premiers textes savants arabes attestés n'a que rarement recours aux variantes autorisées par un grand personnage des premières générations 6 pour quelques cas individuels il y a ajout majout sabah avec hamza ou avec voyelle langue en finale il paraît possible de postuler un lien direct entre l'ambiguïté du tracé écrit et les variantes 7 l'analyse statistique montre qu'au niveau quantitatif l'exégèse philologique tourne autour d'un texte écrit malgré la mise en relief du poids de la transmission écrite il est impossible de nier la transmission orale de manière catégorique bien que les sept leçons de Ibn Mujahid ne sont que difficilement attestées en tant que système complet dans l'évidence manuscrite cela ne l'implique pas que tout savant du 8e siècle fut seul devant le texte du Coran qu'il faisait l'effort d'interpréter un texte qui souffrait toujours du système imparfait issu de l'héritage navatiens seul et pour la première fois la formation et l'apprentissage en philologie coranique se fit par la transmission des expertises et de l'expérience des savants par la discussion des données empiriques comme l'usage langagier des tribus et des parlais régionaux pour faire sens de l'histoire il est nécessaire d'accorder au manuscrit coranique une place centrale ici l'évidence manuscrite mérite d'être valorisée comme les rapports concernant les autorités et leurs variants textuels et la pensée grammaticale la première véritable science de la tradition savante musulmane la reconstruction de l'histoire du texte coranique n'est possible que si elle tient compte un dialogue entre ces trois pôles manuscrit autorité et pensée grammaticale il n'est pas impossible que ce champ argumentatif projeté entre les trois paramètres en intégrant les données datées et les plaçant dans un déroulement historique raisonnable aboutira ainsi à une nouvelle vision de tradition orale merci je vous remercie merci